...defaite 1 à 0 contre les futurs champions du monde. Benzema aura toujours connu un destin contrarié en Coupe du Monde, pas retenu en 2010, éliminé donc en 2014, écarté en 2018, forfait en 2022 et en 2026, lors de la prochaine édition, il aura 38 ans. Oui, 38 ans et presque, c'est vrai, 39 ans puisqu'il va avoir 35 ans d'ici quelques jours. Alors forcément, les amis, le départ de Karim Benzema modifie pas mal de choses au sein de cette équipe de France. On va essayer de se projeter à mardi soir, première rencontre face à l'Australie. Avec quelle once de départ ? Avec quelle équipe alignée par Didier Deschamps ? Regardez ce qui nous paraît être la composition la plus plausible. Vous voyez, on met Varane ou Pamé Cano en position de défenseur central. Ça dépendra de savoir si Varane sera présent et capable de jouer 90 minutes. C'est l'une des questions qu'on se pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez de voir ? Est-ce que Konate, Varane ou Konate ou Pamé Cano, c'est une charnière centrale ? Adil Rami, je parle d'un secteur de jeu que vous connaissez parfaitement bien qui vous paraît être performant. Je ne sais pas s'il faudrait prendre le risque avec Raphaël Varane. C'est le seul défenseur central qu'on a avec de l'expérience. Ça veut dire que contre l'Australie, vous imaginez qu'on peut peut-être se passer de Raphaël Varane, en tout cas sur le début de match, le faire rentrer en cours de jeu pour qu'il n'ait pas 90 minutes à jouer ? Peut-être, peut-être parce que s'il se fait mal à ce moment-là, on le perd pour toute la compétition. Il va falloir être prudent. Je sais que le sélectionneur, c'est quelqu'un de très prudent. Vous le connaissez par cœur, Didier Deschamps. À votre avis, il va faire quoi ? Il ne prendrait aucun risque. Mais le problème, c'est qu'il est un petit peu embêté parce que quand on voit la défense centrale, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc bien évidemment, des grands joueurs qui vivent dans des grands clubs. Mais aujourd'hui, pour jouer en équipe de France, ça ne suffit pas. Konaté, à côté de Varane ou d'Oupamecano, ça vous paraît être la bonne solution, Rio ? Oui, je pense que c'est la bonne solution. Même s'il n'a pas beaucoup joué avec Liverpool. Il a été blessé en début de saison. Il a moins joué, mais il a donné des satisfactions en Ligue des Champions. Je pense que c'est une compétition que Didier Deschamps regarde beaucoup. Donc il a quand même des garanties à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il est capable de faire un match international. Évidemment, il y a une pression haute en Coupe du Monde. Mais je pense que c'est une bonne opportunité. Puis il a un gabarit assez imposant. Je pense qu'il peut être performant. Nadia, je le rappelle, vous travaillez au Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qui doit quand même aussi lui être satisfait, peut-être, d'une composition comme celle qu'on a présentée. C'est Kylian Mbappé. Parce qu'il a toujours dit haut et fort qu'il aimait jouer avec quelqu'un en pivot devant. Là, si c'est Olivier Giroud, c'est une situation, entre guillemets, idéale pour la star du Paris Saint-Germain. Oui, il va jouer dans son rôle préférentiel. Après, je ne pense pas du tout qu'il se réjouisse de la maîtrise de Benzema. Parce qu'il a une connexion qui est très, très bonne également. Mais on l'a vu sur les derniers matchs, quand Olivier Giroud a été titulaire. Ils ont des automatismes. Effectivement, ça lui permet d'avoir un point d'appui et d'occuper le couloir, de pouvoir rentrer, s'entrer. Donc, ils fonctionnent très, très bien ensemble, avec Griezmann aussi. C'est finalement la ligne d'attaque avec laquelle on a été champion du monde il y a quatre ans. Donc, je pense que oui, positionné comme ça, vraiment dans son rôle préférentiel, il y a des chances qu'il fasse de belles choses. Ryo Mavouba, si on évoque maintenant le milieu de terrain, on voit bien qu'il est complètement métamorphosé par rapport à ce qu'on a vu. Il n'y a pas Pogba, il n'y a pas Kanté. Mais il y a Chouameni, qui a pris une autre dimension au Real Madrid. Et puis il y a Rabiot, qui a dit en conférence de presse, sans se cacher du tout, qu'il avait envie de prendre aussi ce rôle de leader au milieu de terrain, qu'il avait envie de prendre ses responsabilités. Vous pensez qu'on a des joueurs armés qui jouent dans les meilleurs clubs d'Europe pour faire oublier, entre guillemets, un Pogba, un Kanté qui sont blessés ? Pour faire oublier, non. Sincèrement, non, parce que c'est deux monstres au milieu de terrain. C'était deux piliers, Adil peut le dire, en 2018. Ils ont été trop et très importants. Ensuite, on a des joueurs de très bons joueurs, notamment Chouameni, qui fait des bonnes choses au Real Madrid. Rabiot, on est un peu indécis parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que ça peut justement être pour lui l'occasion de franchir un cap, une étape, et finalement de répondre à tous les espoirs qu'on a connus, notamment lorsque très jeune il jouait comme titulaire au Paris Saint-Germain ? Parce que pour lui, c'est une opportunité, vraiment, de montrer qu'il a mûri, qu'il a franchi un palier et qu'il peut être un joueur important de l'équipe de France. Parce que là, tout est ouvert, tout est dégagé, on va dire. L'espace, il a. Je pense qu'il a la confiance du sélectionneur. À lui, maintenant, d'assumer et d'emmener ses jeunes. Allez, on va retrouver Saber Defar. Je pense que le son est revenu depuis le centre d'entraînement. L'équipe de France, dans quelques instants, à l'entraînement. Saber, racontez-nous comment les joueurs ont réagi, finalement, au forfait de Karim Benzema ? Le ballon d'or est l'un des piliers de ce groupe. Écoutez, j'espère que cette fois-ci, ça marche, mais on va rester positifs. Tout comme, d'ailleurs, l'équipe de France, malgré le forfait de Karim Benzema, qui est intervenu très, très tard hier soir aux alentours de 1h30. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, aussi, que les joueurs de l'équipe de France ont appris la nouvelle. Il n'y a pas eu de discours de la part de Karim Benzema, qui a ensuite quitté, très tôt ce matin, le sol qatarien direction Madrid et son domicile. C'est donc à présent à Olivier Giroud, à Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann et Kylian Mbappé de mener l'attaque de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. D'ailleurs, ces quatre-là pourraient bel et bien être titulaires mardi contre l'Australie, ici même. Vous pouvez l'observer derrière moi. L'entraînement va commencer d'ici quelques minutes. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et ça fait toujours bien à entendre. Raphaël Varane, lui, s'est entraîné normalement hier. Il a participé à la séance collective de bout en bout. On espère bien le voir ici même, dans quelques minutes, participer à cette même séance. et pourquoi pas, d'ailleurs, prétendre à une place de titulaire. Il reste tout simplement deux entraînements avant France-Australie et donc les choix ultimes de Didier Deschamps. Voilà, c'est vrai que Didier Deschamps, pendant Téléfoot en direct ce matin, expliquait que Raphaël Varane était à la disposition du groupe. Alors ça veut dire qu'il sera dans le groupe, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il sera titulaire, si on en croit Adil Rami, qui connaît bien Didier Deschamps ? C'est pas si probable que ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour ce premier mag, on a pris nos marques et puis on va revenir dès demain soir parce que demain soir, pour le groupe B, on vivra sur TF1 le match Etats-Unis-Pays de Galles avec notamment Garrett Bale. Et puis nous, on se retrouvera juste après, on va se retrouver après toutes les rencontres tout au long de cette Coupe du Monde et évidemment, mardi soir, France-Australie que vous vivrez sur TF1. Merci Adil, merci Marine, merci Rio, merci Nadia. Merci à vous tous. Et puis bien évidemment, la Coupe du Monde est lancée et dans quelques instants, vous allez pouvoir assister au match d'ouverture entre le pays organisateur, le Qatar et l'Équateur avec, regardez, ils sont beaux, ils ont une magnifique cravate, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, ils sont très hauts dans le stade, mais ils ont bien bossé le Qatar et l'Équateur. À vous messieurs. Une sélection rigoureuse et un bon collectif, c'était le mag avec les pizzas Sodebo au rayon frais. Sodebo, se nourrir de bonheur. C'était votre magazine avec KFC, ses 500 éleveurs français, partenaires officiels de l'équipe de France. Donc je compte sur vous pour que ce soir, on fasse une belle soirée. Pour les feux d'artifice, je t'appelle et je te dis go. Ok. J'ai pas dit go. Le sens de la fête, ce soir dans Cine Dimanche sur TF1. C'est quoi parier ? C'est être argentin le matin, sénégalais l'après-midi et français le soir. C'est réexpliquer ce qu'est une cote, un combiné, un loto foot et forcément, un hors-jeu. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner ? Paris en sport. Nous sommes les parieurs. Les temps changent. Les styles changent. Vous changez. Vous grandissez. Ou pas. Vous grandissez trop vite. Vos besoins changent. Vos priorités aussi. Et votre façon d'être connecté. Et pour vous accompagner à chaque tournant de votre vie, vous pourrez toujours compter sur la golf. C'est ça, la vie en golf. En ce moment, profitez de trois mois de loyer offerts sur la golf hybride ITSI. Volkswagen. Ce bois est produit dans les forêts plus durables. C'est donc bien meilleur pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a de l'environnement ? Qu'est-ce qu'il y a de l'environnement ? Qu'est-ce qu'il y a de l'environnement ? Changer nous fait avancer. Regardez cette pub pour le délicieux Lipton Ice-T sans sucre, c'est bien. Mais si vous sortiez dehors pour en goûter un au soleil avec vos amis, ce serait encore mieux. Replongez dans l'été avec Lipton Ice-T sans sucre et si délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada chez Domino's, nous comprenons que chaque euro compte. C'est pourquoi les mardis et jeudis fous, nos pizzas médium et large à emporter sont toujours à 7,99€. Profitez d'une savoureuse pizza Domino's faite à la main avec les meilleurs ingrédients toujours à 7,99€. Commandez sur la nouvelle app et bénéficiez de nos meilleures offres. Dodo Domino's Il y a du Wi-Fi ici. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec Bbox Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, Monico ? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin ! Tu vas aller sur youmoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent. Je rangeais un truc, j'arrive. Passez à l'action et défiscalisez en ouvrant votre PER chez Youmoney, la solution d'épargne multirécompensée en 2022. Youmoney, votre gérant d'épargne en ligne. Pour des fêtes pleines d'émotions, découvrez les chocolats de Noël Côte d'Or. Il n'y a pas de clatter quand tu ressens le rush. Il n'y a pas de clatter quand l'encheur arrive à la vie. The noise has fallen silent but your heart roars on. The all-electric Ford Mustang Mach-E GT As loud as quiet can get. Seule la mer est aussi accueillante. Seule la mer vous dévoile les trésors de la Méditerranée, vous révèle la féerie du Nord. Seule la mer seule MSC Croisière embarquée pour un bel hiver de Marseille et du Havre MSC Croisière Audible raconte-moi une histoire raconte-moi une histoire qui me motive raconte-moi une histoire qui me surprend raconte-moi une histoire qui me fait peur Audible, c'est des milliers de livres audio, créations et podcasts originaux. Essayez gratuitement pendant 30 jours sur audible.fr Azzaro, the most wanted et maintenant the most wanted parfum intense au-delà des mots football unites the world compassion dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour et enjoy le football uni à tous le football uni au monde Retrouvez votre match avec Winamax Winamax le plus important c'est de gagner votre match avec Invictus parfum iconique de Paco Rabanne Votre match avec Uber Eats Petite tisane, non ? Petite tisane Et retour en direct au Stade Albaït après cette série d'ouverture que vous avez peut-être vécu en notre compagnie tout à l'heure avec Morgan Freeman qui a accueilli le monde entier ici au Qatar pour cette 22ème Coupe du Monde le premier mag autour de Denis des dernières nouvelles de l'équipe de France pas de remplaçant donc pour Karim Benzema et ce premier match Bichente de la Coupe du Monde qui va débuter dans 10 petites minutes maintenant entre le Qatar son premier match dans son histoire à la Coupe du Monde et l'Équateur qui revient en Coupe du Monde 8 ans après alors pour tout vous dire on a pas on a les infos on a le 11 qui va débuter de chaque côté mais on n'a pas encore toutes les animations à vous donner des différentes compositions d'équipe on va commencer par le Qatar quand même et Al Mouez Ali qui sera l'une des stars entre guillemets de cette sélection Qatarienne des Grenats le buteur le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection s'il marquait un but ce soir il deviendrait le meilleur buteur de l'histoire le Qatar qui va jouer avec Ali en pointe avec Afif et avec Alaïdos qui sont le trident offensif de ce groupe habituellement organisé en 3-5 de Bichente oui c'est ça avec aussi en défense un joueur important majeur pour eux c'est Kouki et puis au milieu Boudiaf mais c'est vrai que l'animation offensive elle repose sur ce trio de qualité on va voir s'ils seront capables de rivaliser avec l'Équateur Karim Boudiaf qui est né à Genvilliers dans la banlieue parisienne de parents marocains et algériens il est en France il est français mais il joue au Qatar depuis très longtemps et il est surtout depuis très longtemps Karim Boudiaf le poumon de la récupération de ce milieu de terrain qatarien et puis côté équatorien côté tri comme on l'appelle la tricolore Ener Valencia bien sûr sera l'attaquant principal le capitaine de cette tricolore l'attaquant du Fenerbahce qui est en feu en ce moment dans le championnat turc il sera la pointe de cette attaque alors d'habitude 5-4-3-3 et Alfaro le sélectionneur argentin nous a fait a priori un 4-4-2 ce soir Bichente a priori un 4-4-2 avec une pépite au derrière qu'il va falloir suivre c'est Incapi et puis aussi au milieu Caicedo deux très très jeunes talents que l'on va suivre et puis sur les côtés vous avez parlé de Valencia devant Estrada et sur les côtés il y aura Ibarra et Plata on attend offensivement des prises de risque côté équatorien Bichente parce que c'est une équipe qui est très solide qui a pris très peu de buts aucun but encaissé sur ces six derniers matchs mais qui n'en a pas marqué beaucoup non plus on va voir on attend avec impatience l'efficacité ou pas derrière Valencia à priori les équatoriens sont favoris mais on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment avec ce Qatar là qui se prépare qui prépare l'événement de l'histoire de cette nation pas en secret en Espagne en Autriche en Espagne depuis cinq mois ils ont fait beaucoup beaucoup de matchs amicaux les quatariens avec leur sélectionneur espagnol sont-ils prêts pour cette coupe du monde sont-ils prêts à affronter une équipe de qualité qui est l'équateur sont-ils prêts ensuite à affronter dans ce groupe A les Pays-Bas et le Sénégal malheureusement privé de Sadio Mane voilà a priori c'est le petit poussette ce groupe le Qatar va-t-il se qualifier tout simplement pour les huitièmes de finale c'est la grande ambition des joueurs qatariens dans cette dans cette coupe du monde dans cette entrée ce soir en coupe du monde on est dans le tunnel de ce stade al-Bahit avec les avec les équatoriens effectivement vous le disiez à Paréner Valencia qui était déjà là en 2014 une équipe très jeune qui a été mise en place sur les dernières années par Gustavo Alfaro le sélectionneur argentin on écoute Janine Fantino cher ami la famille du football soyez les bienvenus à ce stade al-Bahit chers amis bienvenue au Qatar bienvenue au mondial bienvenue chez vous chers amis je vous souhaite la bienvenue à la coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar nous allons célébrer le football parce que le football unit le monde à présent accueillons les équipes et que la fête commence que le meilleur gagne c'est les stations et gros plan sur Asana Leidos le capitaine de cette équipe Qatarienne à la Nabi comme on les appelle les grenats ils ont le sourire pour l'instant Bichente mais ça doit battre très fort dans les poitrines première participation on le rappelle à une coupe du monde pour le Qatar c'est le seul pays dans ce cas parmi les 32 qui vont participer à cette coupe du monde l'entrée pour ce premier match de la coupe du monde 2022 du Qatar et de l'équateur sur la pelouse du stade Albaïd d'Alcor au nord de Doha au nord de Doha au nord de Doha au nord de Doha le d'Albaïd s'avrès du Et on va débuter par l'hymne Equatorien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.